Hé Louise, tu sais comme on se disait le jour qu'on ne peut pas comprendre le problème du climat sans comprendre le problème de l'énergie ? Et ben du coup je pense qu'il faut qu'on fasse une vidéo sur l'énergie. Ouais trop, et en 5 minutes parce que les gens ils n'ont pas le temps. Ouais mais ça passe large je pense, tu sais on commence par ça tourne, ça a eu des bichons, et puis après on en prie direct sur quand on pense à l'énergie, on pense à... C'est facture ? Au pétrole ? Ou à quelque chose dont on déborde quand on est gosse ? Oui donc tout ça oui, mais quand on veut comprendre le problème du climat, il faut d'abord comprendre l'énergie comme une donnée physique, un truc du genre... L'énergie est la grandeur qui nous permet de quantifier le changement d'état d'un système. Autrement dit, elle quantifie dans quelle mesure la matière est chauffée, déplacée, modifiée dans sa forme, dans son état, solide, liquide ou gazeux, ou dans les liaisons des molécules qui la composent. Les systèmes s'échangent de l'énergie naturellement, tout le temps. Et vous en avez besoin ! Quand vous vous déplacez, il vous faut de l'énergie. Quand vous faites un gâteau, il vous en faut aussi. Votre pull en a nécessité pour être fabriquée. Et elle ne se crée pas spontanément, elle est forcément récupérée ailleurs. Autrement dit, utiliser de l'énergie, c'est aller en chercher quelque part sous une forme donnée pour l'utiliser ailleurs, sous la même forme ou sous une autre. Une forme d'énergie que l'on utilise beaucoup, c'est l'énergie fossile. Vraiment issue de fossiles. Des générations de petites bêtes qui ont vécu, capté de la lumière, puis sont mourues et dont les restes se sont accumulées et sont très riches en énergie. C'est 80% de l'énergie qu'on utilise dans le monde, l'énergie fossile, et 67% en France. Pourquoi ? Bien parce que c'est là, on peut facilement le transporter, le stocker, en avoir chez soi pour l'utiliser quand on le souhaite, et aussi parce que c'est très dense en énergie. Globalement, pour la faire courte, les autres formes d'énergie, renouvelables, nucléaires, la dynamo et mon vélo d'appartement, que sais-je, demandent soit beaucoup plus de matières premières, de connaissances, d'infrastructures ou d'énergie d'extraction, pour obtenir des quantités d'énergie égales ou moindres. Le bilan est pourri, quoi. Donc c'est pas demain la veille que les 80% d'énergie fossile deviendront de l'énergie propre. Enfin propre, ça veut rien dire en fait. Et qui c'est qui les mange ces énergies ? Les machines, des assistants, des esclaves même, qui se nourrissent de l'énergie pour nous rendre toutes sortes de services. Elles nous transforment en super et en plein de pouvoir. Parce que, soit dit en passant, avec nos petits muscles, il nous faut une demi-heure de pédalage pour faire griller une biscotte. Et plus d'une journée pour fournir l'électricité nécessaire à faire tourner votre lave-linge. Et encore, il faudra que vous en mangez un certain nombre de biscottes bien beurrées. En France, en termes d'énergie, c'est comme si chacun de nous avait 500 esclaves travaillant à notre service à la force de leurs muscles pour nous nourrir, nous déplacer, nous chauffer, nous équiper. Ouais mais pardon, faut pas dire ça quand même, c'est pas des esclaves là. Je sais pas d'où vient cette métaphore, mais c'est quand même un peu limitant. Nous sommes devenus dépendants. Toute notre société s'appuie sur ces machines et sur cette énergie sans que nous nous en rendions même plus compte. Ces 200 dernières années, tout a radicalement changé. Nous sommes passés de 65% à 1,5% de paysans grâce aux machines qui ont augmenté notre efficacité dans les champs, puis dans les usines, elles-mêmes finalement délaissées au profit des métiers du tertiaire. Hé Jérémie, on se ferait pas un petit kawa ? La taille des logements a augmenté. Avec le gain de productivité, notre temps libre a augmenté. Hé Jérémie, c'est vendredi, apéro ! Ainsi que la durée de nos études. Notre urbanisation s'est modifiée. Nous sommes passés de plein de petites villes denses et des campagnes très peuplées à de grandes métropoles très étendues. Les temps de trajet pour rejoindre le travail se sont allongés. Et oui, avant, on habitait à proximité de notre travail. C'est ça le problème. Nos loisirs ont évolué. Nos achats ont évolué. Et j'en passe. Mais globalement, on vit mieux du coup, non ? Oui, mais à quel coup ? Regarde, ça c'est la courbe de l'énergie utilisée par l'humanité en fonction du temps. Or, on l'a dit, l'énergie quantifie le changement que l'on opère sur l'environnement. Donc finalement, ça, c'est l'évolution de l'impact de l'humanité sur l'environnement. En fait, il y a deux principaux problèmes. La pénurie de ressources et le climat. Ouais, mais du coup, il est dégueulasse là, le contre-journant, on me voit bien. On a consommé des ressources qui ne sont pas renouvelables sur nos échelles de temps. Notamment, le pétrole et le charbon. La production de pétrole conventionnelle n'augmente plus depuis 2008. It's over, man. There's no more. Or, les énergies fossiles ont une efficacité inégalée. Donc, qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec moins d'énergie. Et le deuxième point, c'est que cette énergie fossile à laquelle on est complètement accro, eh ben, elle relâche un max de gaz à effet de serre. Ce qui fait que la Terre, eh ben, elle surchauffe. Si on ne fait rien, on pourrait atteindre plus 5 degrés d'ici 2100 par rapport à 1850. Il y a 20 000 ans, il faisait 5 degrés de moins, eh ben, tu sais quoi, la France, c'était comme la Sibérie. Donc, il s'agit pas juste de sortir les débardeurs, tu vois. Beaucoup de choses vont changer dans notre environnement et de manière beaucoup trop rapide. On ne peut qu'estimer les dégâts, mais pour la faire courte et ne citer qu'un aspect de la catastrophe qui nous attend, si on continue pareil, les simulations indiquent que les vagues de chaleur vont rendre la moitié du globe complètement inhabitable. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est très rapide. Mais bon, ils mettront les sous-titres. Après, la seule chose qu'ils pourraient dire, c'est... Et so what ? Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, une fois que tu as compris ça, il y a plein de questions super intéressantes à se poser. C'est quoi qu'on veut garder ? C'est quoi qu'on veut changer ? À quoi qu'on peut renoncer ? À quoi qu'on ne veut pas renoncer ? Ce serait quoi un monde plus chouette ? Et puis après, on termine sur un truc, à bientôt, abonnez-vous. Puis après, il faut faire la vie du matos, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, j'ai toujours la chemise de mon frère. Ok, et moi j'ai la période du sociologue, ça peut servir.